Des sourires pour aborder une fin de saison passionnante. Qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions, l'OL a encore toutes ses chances en championnat. Même si mercredi, pendant que les hommes de Claude Puel éliminaient Bordeaux en Coupe d'Europe, Marseille a repris la tête de la Ligue 1. Lyon n'est donc plus leader, mais la dynamique actuelle donne de l'appétit. Les joueurs lyonnais veulent aller au bout sur les deux tableaux. Si on arrive à faire un bel parcours en Ligue des Champions et qu'on arrive à aller jusqu'au bout au championnat, tu imagines, moi j'ai rien gagné dès ce qu'il y a en France. Si j'arrive à Lyon, j'ai la possibilité de faire des grandes choses. Moi franchement, si je n'arrive pas à aller jusqu'au bout au championnat, je vais voir les boules. Des lyonnais ambitieux donc dans cette dernière ligne droite, mais à un peu plus d'un mois de la fin du championnat et avant d'affronter des concurrents directs comme Lille, Bordeaux, Montpellier ou Auxerre, l'effectif de l'OL se réduit considérablement. Alice Issoco et Jean-Alain Boumsong sont forfaits pour dimanche. Ils rejoignent Jean de Macoune à l'infirmerie. Et quand on rajoute la double confrontation avec Munich, Lyon va donc devoir gérer 5 matchs en 15 jours. Mais la priorité a été clairement désignée par le staff, terminée sur le podium du championnat. Si on veut continuer à grandir, ça passe par une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine notamment. C'est à nous d'y mettre les ingrédients nécessaires, l'investissement nécessaire jusqu'à la fin de saison. Tous ensemble pour remplir cet objectif-là qui est prioritaire. Après la Ligue des Champions, ça reste le dessert. Il n'y a pas besoin de discours particulier. Invaincu à Gerland en 2010, l'OL peut écarter l'île de la course au podium. Mais attention, Lyon a connu cette saison beaucoup de difficultés pour enchaîner après un match européen. Seulement 3 victoires en 9 rencontres.